Moi, par contre, la rencontre avec le Seigneur, ça a commencé il n'y a vraiment pas longtemps et ça fait peut-être un mois de cela. Lorsque je suis partie à une veillée de prier, là-bas, j'ai été touchée par le Seigneur. Donc, ça fait que à mon retour même de la veillée, il y a beaucoup de choses qui ont changé sans que je ne fasse exprès. Voilà, j'ai commencé à prier. Et Dieu merci, quand j'ai commencé à prier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie que je ne savais pas. Et il n'y a pas eu de lien que j'ai décidé à briser. Même quand je priais, souvent je dors, je vois que je suis en coupe avec une vieille personne, c'est-à-dire les maris de nuit, les sirènes des eaux. Des gens même qui me poussivaient, puisqu'avant je ne priais pas, je ne me rappelais même pas de mes rêves. C'est-à-dire qu'au fond, dans le Seigneur, il y avait tout ça, mais je ne savais pas. Avant, je ne rêvais de rien. C'est-à-dire que quand je dors, il me rêvait comme ça. Mais depuis que j'ai commencé à prier, dans mes rêves, même je prie. Vraiment, c'est étonnant. Et le truc que Dieu me met en cœur, c'est la chasteté. Mais jusqu'à... Excusez-moi de te couper, cette vidéo sur la chasteté, à me dire, je vais insister dessus. Parce que plusieurs personnes ne me parlent de racheter, j'ai vu ta vidéo sur la chasteté. C'est bien. Dans la tête qu'on coupe, je vais faire au moins quatre vidéos sur la chasteté. Vous avez dit, même quand je prends mon TikTok, j'ai des enseignements là-dessus, sur les dangers de la sexualité, sur tout ce que... Même quand je suis là jusqu'en haut, il a dit, « Hé, Seigneur, tu veux me dire quoi où ? » D'accord. Mais jusqu'à présent, je sors avec quelqu'un. Et depuis lors, je fuis la personne, je n'ai pas encore eu le courage de lui dire que vraiment je veux qu'on pratique la chasteté. Parce que je sais qu'au fond de moi, s'il lui dit, ça sera la fin, c'est clair. Parce que l'homme que je connais là, c'est pas évident. Donc pour le moment, je fuis au fait. J'évite les rencontres, j'évite... Je pense que chaque week-end, on se voit. Souvent, je fais une semaine dans la maison, deux semaines. Mais je n'ai pas encore eu le courage de lui dire vraiment que je ne veux plus de rapport sexuel au mariage. Ça, par contre... Mais quand tu vas faire les une semaine chez lui, là, qu'est-ce que vous faites ? Bon, c'est pas tout le temps qu'on a des rapports bizarrement. Mais souvent, ça arrive, c'est clair. Ça va arriver. Quand je quitte de la maison, moi, je vais au cours, je rentre. Bon, peut-être qu'une semaine, deux fois, forcément, il y aura des rapports au fait. Ce sont des trucs qui arrivent. Mais je n'ai pas encore eu le courage, là, de lui dire... Et la dernière fois, je fais un rêve. Et dans le rêve, vu que quand j'ai demandé pardon pour tous mes péchés, tout et tout... Et j'ai fait un rêve où quelqu'un me disait, si tu n'arrêtes pas, les choses... Si tu ne laisses pas les choses du matériel, tes démons vont revenir. Si tu ne laisses pas les choses du matériel, tes démons vont revenir. Et mine de rien, c'est l'homme qui m'aide un peu... Voilà, je ne vais pas le dire, c'est lui qui m'aide légèrement un peu, voilà, pour l'école, pour les petits trucs. Je sais que c'est ça au fait, mais je n'ai pas encore eu le courage de lui dire réellement que je veux pratiquer la chasse de thé. Ça, par contre, je n'ai pas encore eu ce courage, là. Et c'est compliqué. Parce que je sais qu'au fond de moi, c'est ce que je dois faire. D'accord. Je n'ai pas encore eu le courage. Mais nous voyons devant vous une personne aussi qui est passée par là, qui était avec des gars, même pas avec un seul gars qui prenait son d'aide, avec des gars. Et c'est mieux la demander d'abandonner. En abandonnant, elle savait qu'elle allait se retrouver à manger du pain. Du pain avec huile, je ne suis voir rien. Du pain avec de l'huile. Mais par amour pour Dieu, j'ai accepté d'abandonner ma soeur. Je n'ai pas la soeur à passer par là. Plusieurs, ceux m'ont dit, mais rachetez, c'est lui qui prend soin de moi. Si je le laisse, si je lui dis que je veux pratiquer la chasse de thé, c'est celui qui va partir, mais qui prendra soin de moi. Regarde, rachetez que vous voyez, elle est passée par là. Moi, mes parents ne lui donnent que 200 francs comme argent. Tu vois, j'ai une grande fille, comme ça, elle lui donnait 200. Je ne suis voir rien, mais 200, ça ne fait même pas 50 centimes. En France, ça fait même pas 50 centimes d'euros. C'est ce qu'on me donnait. J'avais plus de 20 ans. Par jour, c'est ce qu'on me donnait. Ma soeur, 200 francs, tu peux faire quoi avec? Donc, j'avais mes gars qui prenaient soin de moi et tout, qui m'aidaient à m'entretenir. Mais quand Dieu m'a dit, il faut que tu arrêtes, je savais que si je laissais tous ces gars-là, c'est les 200 francs. Mais comment j'allais faire? J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je compte sur toi. Le problème, c'est que les soeurs ont peur de prendre le rixe. Les soeurs ont peur de faire confiance à Dieu. Peut-être que tu as limité Dieu. Tu as limité Dieu. Voilà. Ne l'oublie pas Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te dis pas que si tu dis à ce frère-là, que tu dis à ce frère-là, c'est bon, je pratique la chasteté, automatiquement, Dieu va faire tomber de l'argent du ciel. En tout cas, quelqu'un qui va se souvenir, je n'ai pas là, quelqu'un qui va dire, je lui a dit ça. Je ne dis pas que, dès que tu vas arrêter là, merci pour les cadeaux princesses. Je ne dis pas que tu vas faire tomber automatiquement les vêtements du ciel, les mers du ciel et tout. Non, tu vas passer par le désert. Tu peux, moi, là, tu... Et puis voilà, c'est vrai que je suis passé par le désert après ça. Mais il y en a, il y a des soeurs qui lui ont fait grâce, dès qu'elles ont abonné la fornication, les publicités, automatiquement, ils ont rencontré un homme super bien posé financièrement. Et cet homme-là, il les a mariés. Ça n'a pas été... Ça a été fluide, quoi. Mais pour nous autres, en tout cas pour moi, quand je suis sortie de là, j'ai galéré ma soeur. Même sans francs, je n'avais pas. Même sans francs, je n'avais pas. J'ai galéré. Mais je n'ai pas voulu retourner. Je n'ai pas voulu retourner en arrière pour avoir de l'argent. Jésus est resté. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je compte sur toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime. J'ai dit, je disais toujours, Jésus, je t'aime, soutiens-moi. Avec les 200 francs que mes parents me donnent, Seigneur, fais que cela me suffise. Oui, en fait, n'ai pas peur d'abandonner ma soeur. Si tu as peur, il faut prendre le livre de mon témoignage de ma paix rachetée. Tu vas tellement te retrouver dans mon témoignage que tu vas dire à cet homme-là, c'est bon. Tu n'auras même pas peur. Rachetez-le, vous voyez. Je t'assure, tu n'auras pas peur. Peut-être en me lisant, il m'a dit, mais c'est là, elle ne passait pas plus pire que moi. Mais si elle a réussi à sortir de là, c'est que moi aussi je peux réussir. Mais si elle soit sortie, regarde, Dieu t'envoie, quelqu'un te dit en rêve, si tu n'arrêtes pas, les démons vont revenir encore. Ça, ma soeur, c'est Dieu qui t'aime. C'est des signes que Jésus-Christ t'aime. Il aurait pu, il te faut oublier les rêves. Il aurait pu permettre à Satan de venir voler ce rêve-là ou ce songe-là, mais il ne l'a pas fait. C'est un signe que Jésus-Christ t'aime. C'est un signe que le Seigneur Jésus-Christ veut te voir sortir de là. Regarde, les coûts que le Messieurs, il paye, les coûts, je ne sais pas tes besoins et tout. Dieu va te les donner. Jésus-Christ prendra soin de toi. Jésus-Christ va susciter des gens pour prendre soin de toi. Je ne suis pas en train de te forcer, chercher à te convaincre de sortir de là. Non, 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 non. Moi, personne ne m'a convaincue. Personne ne m'a convaincue. J'ai plus de temps de témoignage, on ne s'en a pas convaincue. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincue. Je ne suis pas en train de te forcer. Il faut sortir de l'impudicité. Jésus-Christ prendra soin de toi. Tu n'auras pas peut-être ce que le Messieurs te donne. Mais crois-moi qu'avec les mi-fonds que tu auras là, tu seras en paix. D'accord? N'aie pas peur. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ, tu penses que Jésus-Christ va te regarder pleurer? Oh Seigneur! Il va laisser le monde se moquer de toi. Peut-être qu'il peut permettre temporairement que le monde se moque de toi. Mais ça ne va pas durer. Parce que le monde se moque de toi. C'est lui-même qui aura honte. Parce qu'il m'a dit, mais c'est là-même. Elle dit qu'elle a abandonné le péché là-même. Regarde comme elle est. Aujourd'hui, quand le monde me regarde, le monde sait que j'ai pris la bonne décision. Pour mon entourage, c'est que, à grâce, elle a bien fait d'accepter Jésus-Christ. Au début, je faisais pitié. J'étais prâle. Je suis varienne au passage. Prâle, ça veut dire que tu es bizarre. On te voit même là. On se demande si tu as quitté en Somalie. Excusez-moi, mes parents sont maliens. Mais quand on dit Somalie, ça veut dire... Mais il ne fallait pas en malo. Au début, quand j'ai eu ma vie à Dieu, j'étais très prâle. On me regardait. Hé! C'est Jésus qui rend comme ça. Maman pasteur. Maman évangélique. Mais, sœur, je me suis attachée. Moi, j'ai tous ceux qui m'étimaient peut-être des poils, là. Ils me regardent. Ils me disent, ah, mais racheté, comment tu as fait? Grâce, s'il te plaît, aide-nous. Jésus n'est pas un menteur, ma sœur. Jésus-Christ, pour tes études, lui-même qui demande de courir après la connaissance, il va susciter des gens qui viendront payer tes cours. Oui. Je vous ai tellement rendu mon témoignage, mes témoignages de vie. Je vous ai tellement... Je ne sais pas si ça, c'est maintenant que tu me connais. Jésus-Christ prendra soin de toi. Jésus-Christ t'enverra des corbeaux. Des corbeaux qui ne te feront pas péché. Des corbeaux à qui tu ne seras pas oublié de mentir. Ah, pardon. Ah, je t'aime, alors que tu ne l'aimes pas. Tu vas t'envoyer des corbeaux qui ne veulent même pas te draguer, mais qui prendront soin de toi. C'est mon histoire. Dieu va susciter de nombreux corbeaux parce qu'il a vu que ma fille là, malgré tout ce qu'elle a perdu, elle est attachée à moi. Donc ma soeur n'ait pas peur. Abandonne. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te demande tout ça. Il y a beaucoup de soeurs qui auront aussi voulu être touchées au travers d'une prédicapie. Tout est-ce que Dieu dit à Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le monsieur il prend soin de moi. C'est vrai, je vais à l'école, mais Seigneur, ça ne m'empêche pas d'avoir une petite activité à côté. Il faut sortir, tu as commencé, il faut terminer, ne t'arrête pas. Abandonne. Abandonne. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de Dieu. Tu as mis, là tu as mis la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Ne laisse pas le diable racousser les bénédictions que Dieu veut faire dans ta vie. Ne laisse pas le diable racousser ce à quoi tu as appelé. Parce que oui, c'est vrai, le monsieur va prendre soin de toi, tu seras toujours à la page. Quand on va dire que c'est tel téléphone qui a la mode, il va t'offrir ce téléphone. Mais si on n'est passé par là, quand on te dit que non, c'est tel vêtement qui a la mode. Dès que tu dis bébé, je veux, il ne réfléchit plus pas. Il t'offre ça, ma chérie. Ça, c'est des biens périssables. C'est des biens qui ne vont pas durer. C'est des choses qui ne vont pas durer. C'est des choses dont tu vas les perdre. Tu vas toujours tout. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Surtout, Jésus-Christ, même qu'il sait qu'actuellement, le monde, il y a tellement de séduction actuellement. Et toi, tu décides de t'attacher à Dieu malgré la séduction de ce monde. Tu crois qu'il va te laisser? Il ne va jamais te laisser. Jésus-Christ ne va jamais te laisser. Moi, je ne connais pas Dieu dans toute... Je ne connais pas à 100% Dieu. Mais ma petite expérience que j'ai avec Dieu, c'est que Dieu ne laisse pas toutes les personnes qui abandonnent tout pour le suivre. Il dit dans sa parole qu'il n'y a personne. J'aime trop ce verset en plus. Il dit qu'il n'y a personne qui abandonne père, qui abandonne mère, qui abandonne tout ce qui lui coûte et qui l'hérite au centuple. Ça veut dire que ce monsieur qui prend soin de toi, si tu abandonnes ce monsieur-là pour Jésus-Christ, Jésus-Christ dit qu'il va te donner au centuple. L'impudicité, oui, l'impudicité, oui, c'est vilain, mais il y a du plaisir dans l'impudicité. Quand tu dis, Seigneur, j'abandonne l'impudicité parce que je t'aime, Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner parce qu'il sait combien de fois l'impudicité t'a procuré un plaisir. Mais tu dis, Seigneur, je me détache de ce plaisir-là. Je me détache et je fais de toi mon plaisir. Jésus-Christ de Nazareth, je fais de toi mon plaisir. Jésus-Christ n'a jamais t'abandonné ma soeur. N'aie pas peur de lui dire, n'aie pas peur de le rencontrer. Parce qu'il faut que tu le fasses. Tu ne veux pas toujours laisser la joie à cache à cache. Allô bébé, je vais te voir. Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre. Bébé, allez, on se voit. Bébé, ma maman dit de faire ça. Allez, on va t'appeler encore dans trois semaines. Bébé, on se voit, on sortit un peu. Hé bébé, moi je ne sais pas, mais la juge ne me porte pas bien. Mais tu vois, je vois ce jus-là jusqu'à quand. Dis-lui chéri, là franchement, en toute sincérité, je t'aime, mais je veux aller à l'église. Il va te dire, mais je n'ai jamais empêché de bâtir à l'église. Mais moi je vais à l'église. Enfin, moi c'est ce que pour moi, là, m'avait dit. Celui que je voulais marier, là, c'est ce qu'il m'avait dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je t'aime. Mais je ne veux plus qu'on a des relations sexuelles. Je vais à l'église. Il m'a dit, mais moi je te devais empêcher de aller à l'église. Je lui ai dit, toujours, tu vas à l'église. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, je sais que je vais à l'église. Mais maintenant, je vais me consacrer à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ok. En fait, il se disait que non, c'est là. Peut-être qu'elle passe pas une phase, là. Ça va le passer. Une semaine, j'aimerais le voir pour qu'on parle. Qu'il essaie de me toucher. Je lui ai dit, non, je ne veux pas. Et lui, il m'a fait comme ça. Il dit, non, 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 s'il te plaît. Ne me touche pas. En fait, je viens de prendre conscience que mon corps avait de la valeur grise. Comme ce qu'on appelle petit caresse, je ne voulais plus. Il dit, mais ah, tu es âgée, toi aussi. Même de toucher comme ça, c'est un péché. Il dit, non, 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 je ne veux pas. En fait, je viens de prendre conscience de ce méveilleux temple que je suis, ma soeur. Non, je ne voulais même plus. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui. Il a acheté, est-ce que caresse, embrasser, c'est un péché ? En fait, ce n'est pas un péché. Mais en fait, moi, mon corps a tellement de la valeur. Mon corps est tellement précieux pour moi. Que les trucs comme ça, là, non. Donc, en gros, mon soeur, c'est ça. Il faut que, il faut prendre conscience de l'amour de Jésus-Christ. Souvent, les gens ont du mal. Tes paroles font du bien. Merci, ma cousine. Tu es encore là, Aurélie. Il faut prendre conscience que ton corps a de la valeur. Ton corps est précieux. Moi, franchement, mon corps me coûte tellement. Regarde, dernièrement, quand je suis allée au pays, j'ai mon petit-neveu. Et il tète ton corps. Et je dormais avec ma petite soeur. Et quand il se réveille, il va têter. Je suis là, la nuit, je sens des petites mains sur moi. J'ai dit, si vous avez vu, comment j'ai sauté. C'est pour ça. En fait, j'ai oublié que c'était un bébé qui était tombé. Tellement que mon corps est précieux, je ne veux pas que quelqu'un touche mon corps. Mon corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Il faut prendre conscience de ton corps. D'ailleurs, tu vas te dire, ah non, j'ai une défaut sur mon corps. Il n'y a pas de défaut. Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Imagine, tu vas être l'église. Quand on voit l'église, les grands bâtiments, on se dit, waouh, c'est beau, c'est beau. Mais la Bible dit que c'est ce que tu es. La Bible dit que tu es le temps du Saint-Esprit. Donc, tu ne vas plus permettre aux gens de venir toucher ton corps. Des gens, lui qui n'est pas ton mari, il va te caresser. Aïe 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 aïe. Moi, je ne suis pas encore mariée, mais parfois, j'ai des frères avec qui je discute. Voilà, qui sont amoureux et tout. Quand on sort, même les histoires de dire, on va se tenir les mets. Ah, ça va dans les 10 secondes. Je ne veux pas. Mon corps est trop précieux pour moi. Tu vois, mes soeurs, on pense à arrêter. Ton corps a de la valeur. Réserve ton corps pour ce merveilleux mari que Dieu va t'envoyer. Réserve ton corps pour celui qui va te marier. C'est lui. Réserve ton corps pour lui. Dis, Seigneur Jésus-Christ, moi, je ne suis pas encore mariée, mais mon corps t'appartient. Mon corps, mon visage t'appartient. Même les bisous, lui qui t'apporte comme mariée, ne lui donne pas le bisou. Hé, les gens m'ont dit que c'est un point de racheter. Arrête de perdre des soeurs ici, arrête. Non, il faut prendre conscience de l'importance de ton corps. Il faut prendre conscience de la beauté de ton corps. C'est lui qui va t'embrasser. Un petit, c'est ce qu'il appelle petit bisou sur les lèvres, là. Il n'a qu'à te marier d'abord avant de te faire un bisou. Sinon, tu ne le pensais même pas. Non. Ma chérie. Vas-y, on ne va pas s'arrêter. Je suis en train. En tout cas, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Quand je suis rentrée, il y a des numéros. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je commence à supprimer des numéros. Je me suis en train de m'aider des personnes. Mais non, là, je sens que c'est la dernière étape affranchie. La dernière étape affranchie, au fait. Il faut l'appeler. Vas-y, dis, Seigneur, je suis de Nazareth, je m'en vais. Seigneur, tu m'as racheté. Donc, je dois sortir de là. Alors, chérie, c'est vrai, je t'aime. Mais je veux me consacrer à Jésus-Christ de Nazareth. Il va se dire, il va se dire, oh, mais celle-là, il dit quoi ? S'il avait l'habitude d'aller en bois de nuit avec toi, s'il avait l'habitude de te voir, t'as bien sexy, s'il avait l'habitude de te voir le tromper, il m'a dit, pfff, toi, elle m'a dit quoi ? Toi, t'as fini de me tromper, t'as mis au lieu que tu vas à l'église. C'est pas grave. Dis-le, chérie, moi, je t'aime. Mais aujourd'hui, je veux me consacrer à Jésus-Christ de Nazareth. Il va te dire, 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 il Vous allez tomber peut-être dans un mois, dans deux mois. Ou tu vas aller le voir. Parce que j'ai dit, ah non, il a déjà compris que moi, je suis chrétienne maintenant. Vous allez retomber dans la fornication. Parce que le cercle, c'est vraiment quelque chose. Même la Bible dit de fuir. Je vous ai demandé mon témoignage, comment je l'ai rechuté. Je suis allé voir le gars. Le gars ne m'a même pas forcé. Il ne m'a même pas dit, ah viens, j'ai envie de toi. Il ne m'a pas forcé. C'est vrai, je l'ai appelé et puis il a dit. L'histoire, c'est joué. Les gens m'ont rigolé quand j'ai expliqué ça. Le gars ne m'a pas forcé parce que le cercle, là, c'est une chose devant laquelle il n'y a pas une histoire de, je parle en langue, je parle la langue des vieillards. Ça n'a rien à voir. Pour ma chère, le mieux, c'est de dire mon frère, je mets fin à la relation. Il a commencé à me dire que depuis que j'ai commencé à prier, je suis en train de m'éloigner de lui, que lui, il a revalué. C'est ça, je dis non, ça n'a rien à voir. Si, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi vous ne m'avez pas assumé ? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Tu veux le faire, c'est vrai par rapport à quoi ? C'est ça, c'est la vérité. Depuis que tu as commencé à prier, voilà, tu sens que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, il faut lui dire, chérie, n'a pas peur. La Bible dit que, bon, on ne va pas finir. Soyez résolus les soeurs, soyez résolus. Tu dis, Jésus, je me suis consacré à toi. Donc, c'est tout ce qui vient sur mon chemin. Voici, je balaie. Les gens vont te dire, il ne faut pas être trop du comme ça. Il ne faut pas être trop du comme ça. Eh, dis-le que je ne suis pas comme Marie. Et puis quoi ? Le plus important dans la vie d'une personne, c'est sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est son intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. À cause du mariage, non. Quand je dis, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé. Et quand je dis ça, quelque chose me vient en tête, mais l'histoire de chasteté, là, tu dis que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, mais tu continues une relation avec quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait croire que cette personne-là, c'est la personne que Dieu a prévue pour toi ? Et je suis là, Jésus-Christ de Nazareth, je me dis, non, ça fait 4-5 ans de relation quand même. C'est pas 4 ans de relation, non, il n'y a pas perdu mon temps comme ça. Regarde, moi, j'ai fait 7 ans de relation. Je ne sais plus quelle chose. J'ai fait 7 ans de relation. Tu veux m'achander ? Ne m'achander pas. Soit tu prends une décision, soit tu ne prends pas la décision. Et je suis là, j'ai fait 7 ans de relation. Et dans mes 7 ans de relation, mon compte où je parle, il y a toujours une personne avec qui j'ai grandi, qui me connaît très bien. J'ai fait 7 ans de relation et l'année où le Saint-Esprit m'a racheté, là. C'était l'année où le gars, il avait fini ses études, il devait travailler. Il a commencé à travailler. C'est-à-dire qu'il était dans la période où, lui, au moins, on devait s'asseoir, faire notre petit foyer. Il faut prendre mon livre, tu vas lire. Fais notre petit foyer grâce à ses enfants et tout. C'était cette année-là que le Saint-Esprit m'a demandé de t'abandonner, d'abandonner. Mais quand même, il m'a dit, mais toi, tu es bête, tu as galéré avec une gare, c'est maintenant que tu dois manger. C'est là que toi, tu dis que tu es venu chrétienne. Qu'est-ce qu'on a pas dit ? Mais moi, j'ai fermé les yeux de tout ça parce que, lui, c'est bien beau, mon âge avance, il faut se marier. Ah, Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Mon salut est au-dessus de tout ça. Et j'ai mis à faire la relation. C'est pas quelqu'un qui m'a embrassé, moi, mais j'ai le bras. Donc, tes 5 ans, là. Dieu te donne un exemple palpable. Toi, tu te plains de 5 ans, 4 ans. Voici quelqu'un qui a fait 7 ans. Il a mis fait à la relation. Et même dans la conversion, j'étais fiancée. Mais parce que cette personne-là, notre destinée ne s'alliait pas. J'ai mis fait à la relation. On avait fait des années. Donc, en fait, moi, je sais que, j'ai dit, moi, moi, moi. Mais, je veux dire, pour une personne, quand tu es chrétienne, tu dois mettre Jésus-Christ en priorité. Un frère qui vient dans ta vie, même s'il est converti, c'est papa, pasteur. Et quand tu le regardes, tu regardes ton appel de vie. Tu regardes aussi son appel de vie. Et tu vois que ça ne matche pas. Ma soeur, méfie à la relation. Tu ne mourras pas. Au cimetière, il n'y a pas le cimetière des célibataires. Même au paradis, il n'y a pas pour les célibataires, il n'y a pas pour les mariés. En fait, je veux te dire qu'il faut tout ce qui peut t'empêcher d'être dans le plan de Jésus-Christ, de Nazareth. Il faut balayer. T'as compris? Il ne faut pas dire qu'il est trop, Dieu n'est pas trop, Dieu n'est pas trop, mais j'aime les gens résolus. Pour Jésus-Christ de Nazareth, j'aime qu'on soit résolus. C'est raison. Parce que c'est, même j'ai lu des enseignements, si je tombais même sur des enseignements sur la sexualité, il y a commencé à avoir peur et dit, Il n'y a pas que j'ai misé tous les liens de sang avec les gens avec qui je suis sorti. Il dit, eh Seigneur, je suis sorti avec toutes ces personnes-là, Seigneur, j'espère que ça n'a pas créé des liens là-bas, ça n'a pas fait rentrer des esprits, des démons. Je commençais à brûler, à pleurer. Parce que j'ai vu que la sexualité, vraiment, on me prenait pour s'amuser, mais c'est quelque chose de très dangereux, c'est quelque chose de très grave. Et je tombais sur ces enseignements-là. Et je suis là, je pleure, non, mais ce jour, j'ai tellement pleuré parce que j'avais tellement mal de voir que je me suis donné à toutes ces personnes-là. Ça m'avait tellement mal au cœur. Et ce jour, j'ai tellement pleuré. Et après, maintenant, je suis là, il dit, bon, il faut vraiment que je décide d'arrêter tout ça. Parce que là, tu es informée maintenant du danger. Si tu ne savais pas que tu continuais, ok, mais là, tu sais, si tu continues, ça te risque et péril. Donc, vraiment, si tu n'as pas dû, c'est la vérité, même au fond de moi, je sais. Faute de moi, je sais, je dois vraiment faire ça. Je peux aussi, tu as dit, si, et si. À partir du moment, tu as une relation avec quelqu'un, il y a des liens qui se tissent. Mais la loi, je sais que ces liens peuvent se briser au nom de Jésus. Mais pour que ces liens se brisent, il faut que tu sois convertie. Tu ne veux pas aller dans l'impudicité et puis vouloir briser les liens que tu as eus avec tes ex. Tu vois, ma soeur? Voilà. Pour briser ces liens, il faut que tu sois convertie. Il y en a qui sont dans le péché, qui pratiquent l'impudicité et puis veulent combattre les démons. Mais les démons vont te terrasser. C'est juste pour ça que les gens, ils aiment aller chez les faux pasteurs. Parce qu'ils savent que les vrais pasteurs vont leur dire, sors de l'impudicité et tu verras que je n'ai pas besoin de prier pour toi, pour que ta situation se décante. En étant dans l'impudicité, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint, ce n'est même pas possible. En tout cas, l'Esprit Saint, il sera toujours là, il va toujours t'écouter, il sera toujours là pour t'interpeller. L'Esprit Saint n'est pas méchant. L'Esprit Saint, mais pour se manifester pleinement, il faut qu'il soit dans un corps sain. Il faut qu'il soit dans un corps qui l'a accepté, qui le considère. L'Esprit Saint, moi je suis dans le monde et puis l'Esprit Saint, il me parlait. Voilà, maintenant ça peut se manifester, faire des choses qu'il ne pourra pas faire avec toi à cause des portes. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur te fortifie dans ta marche, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible aussi. Ça, je l'ai dit ça à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible. J'ai dû mettre à toujours des gens sur ton chemin qui sont passés par là et qui ont triomphé. Et des gens qui ne chèchent pas, ils me voient s'y racheter. Il y a des gens qui, avec qui je suis amie, avec qui j'ai grandi, qui peut témoigner. Et si je mens, toujours je rends mes témoignages. Sur mes réseaux sociaux, je suis amie avec mon papa, ma maman, ma cousine, même une grande mère. Et je témoigne toujours. Donc si je mens, il y a forcément un qui a à mettre en commentaire, il y a à me racheter grâce à Rêve de mentir là, et tout. Donc tu as un exemple palpable. Elle aussi qui est avec des gars qui prenait son aide. Mais elle a abandonné tout ça pour se consacrer à Jésus-Christ. Quand j'ai abandonné, quand j'ai abandonné, ce n'est pas pour dire qu'il y avait un plan B. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, quand j'ai abandonné, j'ai mon petit plan B, mon petit caillou sur lequel j'ai abandonné, je n'avais aucun plan B. Je n'avais aucun plan B, ce plan B est quel Jésus-Christ de Nazareth. C'était ma foi. D'accord ? Que le Seigneur te bénisse. A tes résolutions, on répondra le succès. Je ne suis pas pour dire qu'il soit plein de choses.